... Au sommaire de cette édition, au Burkina Faso, une nouvelle attaque contre les forces armées, dont la nuit du 24 au 25 décembre à Al-Alee, dans la province du Soum, a fait 11 morts. ... Une quinzaine de partisans de Guillaume Soro dont cinq députés ont été arrêtés en Côte d'Ivoire pour troubles à l'ordre public et atteintes à la sûreté de l'État. Enfin, le président turc Récep Tayyip Erdogan est en visite sur Présat-Tunis, où il a évoqué avec son homologue tunisien Kaïs Saïd le conflit en Libye. ... Voilà pour les titres à toutes et à tous. Bienvenue. On démarre cette édition par le Burkina Faso, où des militants islamistes présumés ont tué 35 civils, dont 31 femmes, lors d'une attaque ce mardi contre une base militaire à Abinda, dans le nord de la province du Soum. Selon les autorités, sept soldats et 80 militants djihadistes ont également été tués alors que l'armée repoussait l'attaque. Le président Rochmark Christian Caboret a décrété deux jours de deuil national. Le président burkinabé Rochmark Christian Caboret a décrété un deuil national de 48 heures en hommage aux victimes de l'attaque djihadiste de ce mardi à Abinda, dans le nord du pays qui a tué troncin civil. Dans un tweet, il a salué l'engagement et la bravoure des forces de défense et de sécurité qui ont repoussé l'attaque contre le détachement d'Abinda. En ce jour de Noël, ayant une pensée pieuse pour les familles éplorées par les attaques terroristes contre notre pays, et soyons en communion avec nos vaillants soldats qui se battent avec héroïsme pour assurer la sécurité du territoire national, a écrit le chef de l'État. Une centaine de motos, de l'armement et des munitions en grande quantité ont également été récupérées selon l'état-major. L'attaque de mardi a été menée par des dizaines de combattants à moto et a duré plusieurs heures. Aucun groupe n'a jusqu'à présent déclaré en être l'auteur, mais des groupes alliés à Al-Qaïda ou à l'État islamique sont actifs dans la région. Il s'agit d'une des attaques les plus meurtrières qu'est connue ce pays pauvre d'Afrique de l'Ouest, en proie depuis 2015 à des attaques djihadistes récurrentes comme ses voisins, le Mali et le Niger. Début novembre, 38 employés d'une société minière avaient été massacrées lors de l'attaque de leurs convois dans l'est du pays. On reste au Burkina Faso où une nouvelle attaque contre les forces armées a fait au moins 11 morts. Cette attaque est survenue quelques heures après celle qui avait visé le détachement militaire et les populations civiles de la commune d'Abinda. Une unité du détachement de Namisigia était la cible d'une nouvelle attaque dans la nuit du 24 au 25 décembre à Al-Ale dans la province du Soum située au nord. 11 soldats ont été tués dans cette embuscade. L'unité avait pour mission de boucler un passage utilisé par les groupes armés. Et c'est au cours de cette mission de sécurisation que les soldats sont tombés dans une embuscade durant la nuit dans le village de Al-Ale. Par ailleurs, 5 assaillants ont été neutralisés selon les informations recueillies. Cette attaque est survenue quelques heures après celle qui avait visé le détachement militaire et les populations civiles de la commune d'Abinda dans la même province. Une importante délégation gouvernementale composée d'au moins 6 ministres dont ceux de la défense et de l'administration du territoire s'est rendue sur place pour féliciter et encourager les forces de sécurité et les populations. A cette occasion, les membres du gouvernement ont encore demandé aux populations de poursuivre la collaboration avec les forces de sécurité dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le colonel Sambo Dasuki aura passé 4 années en prison. Ancien conseiller présidentiel à la sécurité nationale, il a été libéré sur ordre du gouvernement nigérien pour se conformer à plusieurs décisions de justice. On peut se permettre de dire que le colonel nigérien Sambo Dasuki a eu un cadeau de Noël reluisant. L'homme a été libéré mardi soir et a depuis retrouvé sa famille à Abuja, au Nigeria, d'après un officier supérieur de l'Agence nationale de renseignement qui détenait ses textes conseillers de l'ancien président Goodlock Jonathan. Grâce à sa libération sous caution à lui accordée par la justice, il peut voyager à l'étranger pour des soins médicaux mais avec la permission du tribunal, son procès étant toujours en cours. Le Nigeria était sous le feu des critiques ces dernières semaines en raison de la détention prolongée de plusieurs personnalités malgré des décisions de justice ordonnant leur libération sous caution. Le gouvernement avait annoncé mardi avoir demandé sa libération ainsi que celle du journaliste et opposant Omoyele Sohore, lui aussi détenu par la DSS malgré de nombreuses décisions de justice réclamant sa libération sous caution et libérée quelques heures plus tôt. Le colonel Sambo Dasuki, ancien conseiller à la sécurité sous la présidence Jonathan, était incarcéré depuis 2014 et accusé d'avoir détourné 2 milliards de dollars du budget de la défense. Ces fonds auraient servi à financer la campagne présidentielle de Goodlock Jonathan en 2015 et a acheté des armes et des équipements militaires pour lutter contre le groupe djihadiste Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. L'actuel président, Mohamed Bouhari, est souvent accusé de mener une chasse aux sorcières visant surtout des membres de l'opposition et du gouvernement de l'époque Jonathan. J'en parlais en titre, en Côte d'Ivoire, une quinzaine de partisans de Guillaume Soro ont été arrêtés. L'ancien président de l'Assemblée nationale est quant à lui accusé de tentative d'atteinte à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire national. Un mandat d'arrêt a été émis contre lui. Parmi les 15 personnes interpellées ce mardi au siège du parti de Guillaume Soro figurent cinq députés, un maire et le petit frère de l'ancien président de l'Assemblée nationale. Leurs avocats ont annoncé qu'une information judiciaire a été ouverte contre eux pour troubles à l'ordre public et atteintes à la sûreté de l'État, renseigne Valérie Bonny, correspondante de BBC Afrique en Côte d'Ivoire. Selon elle, le président de l'Assemblée nationale a été saisi par courrier par le tribunal de première instance d'Abidjan concernant l'information judiciaire ouverte contre les parlementaires. Informé de la situation, le bureau de l'Assemblée nationale devrait tenir une réunion d'urgence pour statuer sur le sort des cinq députés dont la question de la levée de l'immunité parlementaire n'est pas encore évoquée même si le communiqué parle de flagrance de faits. En ce qui concerne l'ancien premier ministre Guillaume Soro, il est pour sa part sous le coup d'un mandat d'arrêt international pour tentative d'atteinte à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire national. Le procureur ivoirien affirme détenir des renseignements, des services de renseignement prouvant un projet de déstabilisation qui devait être mis en œuvre incessamment. Par ailleurs, l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne est également accusé des détournements de fonds publics d'une valeur de 1,5 milliard de francs CFA. Réagissant sur les réseaux sociaux, Guillaume Soro a reproché au président Alassane Ouattara de vouloir l'écarter de la course à la présidence. Selon Franklin Niamsi, l'un de ses conseillers, Guillaume Soro, qui devrait rentrer en Côte d'Ivoire et dont l'avion a finalement atterri au Ghana, serait actuellement en Espagne. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a effectué ce mercredi une visite surprise à Tunis. A cette occasion, il a évoqué avec son homologue tunisien le conflit en Libye et les tensions régionales suscitées par un renforcement de la coopération entre Ankara et le gouvernement libyen d'Union. Le président turc Recep Tayyip Erdogan qui a rencontré pour la première fois son homologue tunisien entré en fonction le 23 octobre dernier a déclaré lors d'une conférence de presse avoir évoqué la coopération avec la Tunisie pour aider à un règlement du conflit libyen. Nous avons discuté des moyens de coopérer pour parvenir à un cessez-le-feu en Libye dans le cadre de la relance du processus politique. L'impact des développements négatifs en Libye ne se limite pas à ce pays mais touche aussi les pays voisins en tête desquels la Tunisie. De son côté, Kaïs Saïd a souligné la complexité accrue de la crise libyenne et évoqué le soutien du président Erdogan à une initiative tunisienne sur la Libye. Nous avons surtout parlé de l'initiative que j'ai prise il y a quelques jours sur la nécessité de réunir les Libyens autour d'une décision sur laquelle tout le monde s'entend et de les rassembler comme en Tunisie dans cette situation qui se complique malheureusement. La Libye est déchirée entre deux pouvoirs rivaux. Le Jena, basé à Tripoli dans l'ouest et dans l'est un pouvoir incarné par le général Khalifa Haftar qui a lancé début avril une offensive pour conquérir la capitale. Celui-ci est soutenu par l'Arabie Saoudite, l'Egypte et les Émirats Arabes Unis, des pays avec lesquels la Turquie entretient des relations parfois tendues. Au lendemain de sa visite en Tunisie, le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé ce jeudi que le Parlement turc voterait en janvier sur une motion autorisant l'envoi de troupes en Libye pour soutenir le gouvernement d'Union Nationale GNA face aux forces de l'homme fort de l'Est libyen Khalifa Haftar. Le président Recep Tayyip Erdogan a par ailleurs appelé la Tunisie mais aussi le Qatar et l'Algérie a participé à la conférence internationale sur la Libye que doit organiser l'ONU début 2020 à Berlin. Pour finir cette édition, le typhon Fanfone a frappé le centre des Philippines venant ainsi gâcher la fête de Noël. Des millions d'habitants de cet archipel à très grande majorité catholique ont dû se résilier. Des dizaines de milliers de Philippines ont passé cette importante période de fête coincés dans leur maison détrempée, bloqués dans des ports ou dans des centres d'hébergement. Fanfone a touché mardi en fin de journée l'île de Samar avant de balayer ensuite l'archipel en se dirigeant vers l'ouest. Aucune victime n'a été s'y allée mais les secouristes ont précisé qu'ils n'avaient pas encore atteint les zones les plus isolées, certaines d'entre elles connaissant d'importantes inondations. Destruction d'habitations, chute d'arbres, coupure d'électricité dans de nombreuses villes, le typhon a causé d'importants dégâts. En effet, plus de 16 000 personnes ont trouvé réfugié dans des écoles, des gymnases et des bâtiments publics. Les services météorologiques ont indiqué que le typhon s'était légèrement renforcé dans la nuit de mardi à mercredi avec des rafales de vent atteignant les 195 km heure pouvant détruire les maisons les moins solides. Le typhon a touché l'archipel à la veille de Noël au moment où les familles catholiques philippines se rassemblaient pour fêter la Noche Buena autour d'un somptueux dîner. Plus de 25 000 personnes qui devaient réveillonner en famille étaient toujours bloquées mercredi dans les ports en raison de l'arrêt des liaisons par ferry. Les touristes sont cloîtrés dans leur chambre en attendant que le typhon frappe dans la journée de jeudi. Mi-décembre, une violente tempête tropicale ayant balayé le nord du pays avait fait 13 morts. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada